Pour déchiffrer le passé et retracer la réalité de la vie de nos ancêtres, les découvertes archéologiques sont d'une valeur incommensurable. Mais que se passerait-il si les découvertes les plus importantes étaient secrètement cachées au public ? Quand ce que nous apprenons dans les cours d'histoire ne reflète qu'une infime partie de la vérité historique. En fait, certains artefacts mystérieux ont déjà été retrouvés et jettent sur les millénaires passés un éclairage complètement différent. Mais que savons-nous de ces découvertes uniques ? Pourquoi aucun expert n'est-il en mesure de déchiffrer clairement leur origine ? Et quels enseignements bouleversants peuvent être tirés de ces découvertes ? Ouvrons ensemble la porte du passé et examinons de plus près certains objets dont on ne parle pas dans les reportages habituels. Avez-vous aussi entendu parler de découvertes d'artefacts inexpliqués ? N'hésitez pas à nous laisser un like et un abonnement et à nous en parler dans les commentaires. Les commentaires les plus passionnants et les plus intéressants recevront un cœur et seront épinglés en haut pour que tout le monde puisse les voir du premier coup d'œil. La sphère des Bêtes Au printemps 1974, Antoine, Jerry et Terry Bêtes se promenaient dans les bois entourant leur propriété sur l'île de Saint-Georges au large de la Floride. A cette occasion, Terry finira par découvrir quelque chose qui aura un impact durable sur la vie de la famille. Un étrange objet métallique qui, à première vue, ressemble à une boule de bowling. L'étudiant en médecine, alors âgé de 21 ans, n'a pas hésité et a ramené ce souvenir inhabituel chez lui. A partir de ce moment-là, la famille Bêtes ne pensera plus à ce curieux souvenir, jusqu'au jour où Terry commença à jouer de la guitare à proximité. C'est alors que l'inexplicable se produisit. La sphère s'est mise à bourdonner. Par la suite, les incidents mystérieux se sont multipliés. Par exemple, la boule s'est mise à rouler toute seule, pour ensuite s'arrêter brusquement et changer de direction. Parfois, elle se mettait aussi à vibrer et à cracher des sons si aigus que les chiens de la famille gémissaient et s'enfuyaient. Les scientifiques pensent qu'il s'agit d'un soi-disant clapet anti-retour à billes, qui s'est simplement mis à rouler parce que la maison de la famille Bêtes est très ancienne et que son sol est en pierre inégale. Cependant, d'autres personnes pensent qu'il est plus probable que la sphère des Bêtes est une origine extraterrestre. Pierre de Dropa Sur les hauteurs des montagnes de Bayan Har, qui traversent la Chine et le Tibet, se cache un remarquable labyrinthe de grottes, créé soit par la nature, soit par l'homme. Selon une histoire ancienne, une équipe d'archéologues a accidentellement retrouvé la trace de ce complexe en 1937 et y a enregistré une découverte inexplicable. Les restes d'une espèce humaine inconnue Les chercheurs ont d'abord cru qu'il s'agissait de squelettes de singes. Mais on sait que ces derniers ne pratiquent pas les enterrements cérémoniels. Avec leurs membres grêles, leurs corps compacts et leurs crânes surdimensionnés, les ossements ne pouvaient tout simplement pas être placés dans un contexte logique. Lorsque le chef du groupe, Shipputai, a examiné la découverte, il a vu quelque chose de tout aussi mystérieux. Un disque de pierre avec un trou au centre. La forme circulaire et les inscriptions en spirale ne laissaient aucun doute sur le fait qu'il devait s'agir d'un objet artificiel. En y regardant de plus près, les rainures inquiétantes semblaient être des caractères ou des hiéroglyphes. Mais qu'est-ce que cela signifie ? Au début, aucun expert, aussi renommé soit-il, n'était en mesure de déchiffrer ces signes mystérieux. Cependant, 20 ans et la découverte de 716 autres disques de pierre plus tard, l'heure du docteur Tsung-Hung Nui a sonné. Le chinois aurait réussi à traduire les textes et en révéler le contenu presque incroyable. D'après ces textes, les disques de pierre parlent d'une espèce extraterrestre très développée qui s'est écrasée sur la Terre il y a des milliers d'années avec son vaisseau spatial. Après que les habitants de la Terre eurent reconnu que leurs visiteurs galactiques ne représentaient aucun danger, ils auraient vécu en paix les uns à côté des autres. Mais mystérieusement, personne ne sait aujourd'hui où se trouvent les pierres de Dropa. Il n'y a aucune trace d'elle depuis 1994. Sphère de Clarksdorp Il y a environ 3,5 milliards d'années, les premières traces de vie ont fleuri sur Terre. Il s'agissait d'organismes unicellulaires de type bactérien qui ne possédaient pas encore de noyaux cellulaires. Vous vous demandez pourquoi nous vous racontons cela ? Eh bien, parce que c'est aussi exactement à cette époque que les mystérieuses sphères de Clarksdorp ont été créées. Et bien que l'histoire de ces quelques 200 petits objets remonte à une époque où il n'y avait encore aucune trace d'une espèce intelligente, jusqu'à aujourd'hui, on ne peut pas exclure qu'ils aient un arrière-plan artificiel. Découverte dans des mines près de la communauté sud-africaine d'Otosdal, nous n'avons aucune idée de la nature de ces étranges formations. Ce qui est certain, c'est que les sphères, qui ne mesurent que quelques centimètres, sont ornées d'encoches régulièrement espacées. De plus, dès que vous ouvrez l'extérieur des objets, il en sort une substance blanche qui se désintègre immédiatement en poussière. Selon certaines informations, même la NASA a admis que les sphères parfaitement travaillées ont très probablement été créées en apesanteur. Cal en aluminium d'Aioud Nous sommes en 1973, lorsqu'un objet étrange est déterré lors de travaux de construction près de la ville roumaine d'Aioud. Dans le détail, il s'agissait d'une structure en forme de coin pesant un bon 2 kg et composée principalement d'aluminium. Ce qui est étrange cependant, c'est que l'artefact a été retrouvé juste à côté d'anciens ossements de mammouth. Mais comment est-ce possible ? Après tout, l'homme n'est capable de produire de l'aluminium que depuis le début du 19e siècle. Si l'âge estimé de 11 700 ans est effectivement correct, la cale d'aluminium d'Aioud ne devrait tout simplement pas exister. Enfin, à moins qu'il n'ait pas été fabriqué par l'homme, mais par une autre espèce. Cependant, ceux qui ne sont pas convaincus de la théorie des extraterrestres pensent que nous n'avons pas du tout affaire à un artefact millénaire hors de propos. Selon eux, la datation était tout simplement erronée. Et en vérité, il s'agirait du composant d'une pelle de dragage ou d'un avion de chasse. Engin ET Récemment, Dimitri, un habitant de Vladivostok, a découvert quelque chose d'étrange sur un morceau de charbon. Ainsi, la briquette contenait quelque chose qui ressemblait à un rail ou une tige métallique. Curieux, Dimitri a décidé de contacter le biologiste Valéry Brieur. Ce dernier a dessiné une image très similaire et a déclaré que le rail métallique denté avait certainement été fabriqué artificiellement. Ainsi, cette découverte rappelait les pièces que nous trouvons généralement dans les microscopes modernes et autres appareils similaires. Mais alors, comment est-il possible que ce composant ait été trouvé dans un morceau de charbon vieux de 300 millions d'années ? Qui ou quoi l'a créé ? S'agit-il d'un héritage de visiteurs extraterrestres ? Ou bien l'engin s'est-il retrouvé dans le morceau de charbon bien plus tard ? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous. La dague du pharaon. Lorsque Howard Carter a retrouvé la tombe de Toutankhamon perdue depuis longtemps en 1922, il a été confronté à un spectacle dont il n'aurait jamais osé rêver. Ce qui était désormais connu sous le nom de KV62, regorgé d'objets funéraires précieux. Qu'il s'agisse d'amulettes, de sandales, de vase à huile en albâtre ou de chêne ornée de scarabée, le pharaon, mondialement connu, a entamé son magnifique voyage dans l'au-delà avec tous les honneurs imaginables. Cependant, parmi les innombrables artefacts, il y avait aussi un objet qui a particulièrement captivé les scientifiques. Une dague étincelante qui brillait encore d'un éclat inoxydable. Et ce, bien qu'il ait orné la tombe de Toutankhamon depuis plus de 3300 ans. Une analyse moderne a ensuite montré quel était le véritable arrière-plan de la dague du pharaon. La lame avait été forgée à partir de fer météoritique et n'était littéralement pas de ce monde. Comme les anciens Égyptiens ne savaient pas encore comment faire fondre le fer, ils ont dû recourir aux dons tout aussi rares et précieux de l'espace à cet égard. La pierre d'Hypatie Bien que la pierre d'Hypatie ait été trouvée en Égypte dès 1966, elle a de nouveau suscité l'intérêt des scientifiques il y a quelques années. Les chercheurs ont donc repris le fragment de comète à l'aide d'investigations spectroscopiques et radiologiques et sont arrivées à un résultat étonnant. On sait depuis longtemps que la composition de la pierre est telle qu'elle ne peut pas provenir de la Terre. Cependant, la nouvelle analyse a montré qu'elle diffère également de toutes les météorites et comètes que nous connaissons. Encore plus, certaines parties de la pierre d'Hypatie sont même plus anciennes que le système solaire. Par conséquent, le carbone à faible teneur en silicium provient probablement de la poussière interstellaire qui a été comprimée en grains de diamants par l'impact sur la Terre. Carte de Piri Rice Découverte en 1929 lors d'un inventaire de la bibliothèque du palais ottoman, la carte Piri Rice a été créée en 1513. Le document doit son nom à son amiral homonyme qui aurait réalisé les illustrations pour la postérité. Le mystère réside ici dans le fait que la carte nous montre éventuellement des zones de Terre que Rice ne pouvait tout simplement pas connaître. Il s'agit avant tout de la côte antarctique. Officiellement, le continent glacé n'a été découvert qu'en 1820 par Edward Brunsfield. Mais ce n'est pas tout. Selon toute apparence, la carte montre également l'Antarctique sans son puissant bouclier de glace. Or, la dernière fois que cela a été le cas, c'était il y a plus de 6000 ans. En outre, certaines personnes ont remarqué que la carte a été réalisée à partir d'une vue d'oiseau. Cependant, le fait que le premier vol des frères Wright n'ait eu lieu que le 17 décembre 1903 ne fait que rendre ce fait encore plus mystérieux. Alors les amis, c'est maintenant à vous de donner votre avis. Que pensez-vous des mystérieuses découvertes que nous vous avons présentées aujourd'hui ? Ces artefacts prouvent-ils que nous ne savons pratiquement rien de notre propre passé ? Ou leurs antécédents peuvent-ils être expliqués autrement ? Faites-nous part de vos réflexions, de vos suggestions et de vos commentaires sur notre vidéo dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de nous donner un pouce en l'air et de vous abonner pour rester au courant. Et sur ce, merci d'avoir regardé, prenez soin de vous et à la prochaine fois !